Ce qui est certain c'est que l'OPT aujourd'hui a un endettement qui est nul et donc qui bénéficie d'une capacité d'investissement qui est extrêmement élevée. Donc moi en tant que président de l'Office des Postes et Télécommunications, j'aurais préféré bien évidemment ne pas avoir à procéder à un versement de 4 milliards. Mais je peux concevoir que la Nouvelle-Calédonie qui est l'actionnaire unique de l'établissement veuille à un moment donné des dividendes, ce qui me paraît normal. Nous avons accumulé sur les cinq dernières années plus de 9 milliards de résultats après impôt. Donc la Nouvelle-Calédonie veut être émunérée, ce n'est pas choquant en tant que tel. Après il faut que ce soit modéré et compatible avec la capacité d'autofinancement, ce que nous allons également réaliser aujourd'hui. Nous avons inscrit dans le budget 2018 12 milliards d'investissements que nous allons réaliser à peu près, comme on le fait chaque année, à hauteur de 80%. C'est-à-dire que nous allons réaliser plus de 9 milliards d'investissements dans la réalité en 2018. Et ces investissements seront réellement faits pour poursuivre l'équipement en 4G du réseau calédonien, l'équipement également en fibre optique, la rénovation des agences de l'OPT. Toutes ces opérations ne seront pas contrariées par ce prélèvement parce qu'il est vrai, nous avons une situation financière qui est tout à fait particulière et qui est excellente. Ce que je souhaite en tant que président de Conseil d'administration depuis à peu près six mois, c'est engager des baisses de tarifs plus ambitieuses. Je souhaite effectivement plutôt que de reverser de l'argent à la Nouvelle-Calédonie, verser cet argent ou en tout cas permettre des économies aux clients de l'OPT et notamment aux clients en termes de téléphonie et en termes d'internet. C'est la raison pour laquelle nous allons durant 2018 poursuivre une politique qui a déjà été menée, mais notamment cibler les jeunes majeurs. C'est un nouveau contrat d'abonnement qui sera proposé dès la rentrée universitaire du mois de février pour les 18-25 ans avec un forfait à 1800 francs qui prévoira de l'internet, des SMS illimités et de la téléphonie. Il y aura ensuite qui suivra un autre contrat pour les 13-18 ans, donc les un peu plus jeunes. Il y aura également au milieu d'année un contrat d'abonnement spécifique à tarifs réduits pour les seniors et nous allons également améliorer notre offre entreprise. Tout ceci dans le but de faire en sorte que l'internet et le téléphone soient de moins en moins chers en Nouvelle-Calédonie et l'OPT est le seul établissement à proposer régulièrement des baisses de tarifs alors qu'on voit qu'en général plutôt tout augmente.